Manuel Pinto d'Acosta, président sortant de Sao Tomé et principé, ne prendra pas part au second tour de la présidentielle de dimanche prochain. Candidat à sa propre succession, il a dénoncé mardi des fraudes lors du premier tour de la présidentielle du 17 juillet et exigé l'annulation de tout le processus électoral. Personne ne peut être candidat à l'élection présidentielle contre sa volonté, a-t-il fait valoir dans sa lettre datée du 1er août. Une réticence déjà exprimée lors du premier tour par le candidat, qui montrait son désaccord avec le processus électoral. Continuer à participer à un tel processus électoral reviendrait à le cautionner. « Je ne le fais pas en tant que candidat et encore moins en tant que président de la République », avait-il argumenté après le premier tour. Manuel Pinto d'Acosta a pourtant été qualifié pour le second tour de la présidentielle avec 24,83% des voix. Derrière Evaristo Carvalho, le candidat du premier ministre Patrice Trovoada.